Bonjour à tous, dans La Maison, le nouveau film de François Ozon. Alors, est-ce que je... on va recommencer comme d'habitude, question simple, est-ce que je vous conseille de le voir ? Oui, comme quasiment tous les Ozon. Je dois dire que je trouve, personnellement... Alors j'ai fait cette remarque à des amis l'autre jour, ils se sont foutus de ma gueule, je vais vous la faire à vous aussi, vous vous foutrez de ma gueule si vous voulez. A mon sens, François Ozon est l'équivalent français de Quentin Tarantino. Pourquoi ? Parce que la marque de fabrique de Quentin Tarantino, c'est de regarder tous les films pourris de série B, d'en extraire tout ce qu'ils ont de bien, et de les foutre dans un film remanié de façon à ce que ça passe un peu mieux. C'est, à peu de choses près, ce que fait François Ozon avec le cinéma d'auteur français. François Ozon fait un cinéma, souvent, de référence. Je pense à Huit Femmes, je pense à Potiche, je pense à plein de choses comme ça, et je pense à celui-ci. Je trouve que cet homme est probablement un des réalisateurs français les plus intéressants actuellement, parce qu'il a une façon de faire un petit peu ce pourquoi je me bats, en fait, c'est-à-dire du cinéma qui soit intelligent, qui vous fasse réfléchir, sans être chiant. Je défends ce truc-là, je pense qu'on peut faire du bon cinéma, du cinéma qui fait réfléchir, sans forcément devoir tomber dans des trucs chiants. Et c'est ce que fait François Ozon, à mon sens. François Ozon fait autre chose, François Ozon fait énormément de travail sur l'écriture. Ce film-là est un film sur l'écriture, Swimming Pool était un film sur les écrivains, il avait fait 5x2, qui était une réflexion sur l'écriture aussi du scénario. Le principe, c'était que, comme un film doit être découpé en trois actes, on a une situation initiale, on a un premier pivot dramatique, qui va lancer l'acte 2, on a ensuite l'acte 2 qui se passe, on a un second pivot dramatique, et ensuite on a l'épilogue, la fin. Donc ça fait 5 parties d'un film, en gros. Lui, ce qu'il a fait dans ce film-là, c'est qu'il avait écrit les 5 parties, et qu'il les avait mis dans l'autre sens. Donc on avait, c'était sur l'histoire d'un couple, et on partait de leur retrouvaille, pour remonter jusqu'à leur séparation, leur divorce, leur mariage et leur rencontre. Ce qui était vachement intéressant. Là du coup, pour ce qui est de, et puis Swimming Pool, c'était donc une réflexion sur le travail de l'auteur, ce qui se passe dans la tête de l'auteur, de l'écrivain. Donc là, dans la maison, le principe. Fabrice Lucchini, professeur de français dans un lycée pilote, tombe sur un élève qui le marque, parce qu'il fait une dissertation sur son week-end qui est déjà extrêmement bien écrite, enfin extrêmement bien écrite, écrite avec un petit peu de recherche, mais aussi attiré par un côté un peu voyeuriste, malsain. Le principe, c'est que le gamin raconte la journée où il a pénétré dans la maison d'un de ses potes, qui l'espionnait depuis des années. Alors ça, c'est pas vraiment un ami, c'est-à-dire qu'il est devenu ami avec lui pour rentrer dans cette maison, parce qu'il est fasciné par cette maison. La maison de classe moyenne, enfin il y a tout un travail sur ce truc-là. Et donc il est devenu ami avec ce Rafa, pour rentrer à l'intérieur de la maison, et donc à l'intérieur de la maison, il va rencontrer la mère de Rafa, il va rencontrer le père de Rafa, qui s'appelle aussi Rafa, etc. Je crois que lui s'appelle David, si ma mémoire est bonne, je vous avoue que ma mémoire est très mauvaise, surtout en mémoire des noms. Donc, ce prof qui demande à ses élèves de faire une dictée, enfin pas une dictée, une rédaction, la plupart de ses élèves marquent de lignes, ou un truc dans le genre, donc évidemment, c'est la pire classe que j'ai eue depuis des années, surtout avec Lucini, c'est la pire classe ! Bon bref. Et donc, il tombe sur cette copie qui l'intrigue, aussi bien au niveau de la qualité de l'écriture qu'au niveau du sujet qu'il y a dedans, puisque ça réveille du coup un côté un peu voyeuriste. Finalement, le prof, par l'intermédiaire de son élève, lui aussi, rentre dans la maison presque par effraction, même s'ils ont été invités. C'est un travail sur la recherche de l'écriture parce que Lucini va donc prendre ce gamin sous son aile et essayer de le conseiller pour faire évoluer son écriture, pour lui faire avancer un petit peu. Et en fait, on se rend compte que la question, c'est comment est-ce qu'on écrit bien ? Comment est-ce qu'on est un bon auteur ? Comment est-ce qu'on s'améliore ? Et le problème, c'est que dès que Lucini essaie de lui donner une norme ou quelque chose à suivre, quelque chose comme référence, ça ne convient jamais et il faut toujours recorriger. C'est assez intéressant. En fait, du coup, ça montre à quel point c'est compliqué d'écrire quelque chose qui n'ait pas été déjà vu, qui ne soit pas invraisemblable, qui ne soit pas... Mais le truc, c'est qu'en fait, peu importe la façon dont on écrit, le problème est que ça va toujours ressembler à quelque chose. Et à partir du moment où ça ressemble à quelque chose, on se dit que ce n'est pas bon, qu'on devrait essayer de se rapprocher plus de ce truc-là qui paraît un peu plus vague. Et finalement, quand on se rapproche à ce truc-là, on se rend compte que ça ressemble à ce truc-là et qu'il faut encore aller chercher ailleurs. Donc c'est tout un travail sur l'acceptation de la part de l'auteur, sur ce qu'il écrit, sur sa façon de voir les choses. Ce qui, du coup, rend le film extrêmement intéressant parce que le scénario assez basique avance petit à petit. On développe des personnages, on développe l'histoire de David, il me semble, par l'intermédiaire de Lukini. Et en fait, il y a des moments où la scène va commencer et elle va se dire, putain, mais c'est... C'est chiant, c'est ultra cliché ce qu'on vient de voir là. Et d'un seul coup, alors ça n'arrive pas à chaque fois, ça arrive deux, trois fois dans le film, d'un seul coup, Lukini ouvre une porte et débarque dans le récit et parle à son d'auteur en disant « Mais enfin, mais c'est ridicule ce que tu racontes là, tu ne penses pas que c'est complètement cliché et tout ? » Enfin, c'est voilà. Du coup, il y a un truc qui est assez intéressant là-dessus sur le... où finalement le... comme si le film avait une vision critique sur lui-même, sur sa propre écriture. C'est quelque chose de vachement intéressant. C'est servi par de très très bons acteurs. Lukini, évidemment. Christine Scott Thomas qui joue le rôle de la femme de Lukini. Les deux petits jeunes qui jouent dans le film sont plutôt bons. Je dirais que celui qui joue David a tendance à être un petit peu... à forcer le trait. C'est-à-dire que... Ozon lui-même force souvent le trait sur certaines mises en scène. Par exemple, quand... quand David fait quelque chose d'amoral ou qu'il est volontairement... volontairement amoral ou volontairement méchant, etc. Ozon lui demande toujours de faire un truc, c'est de regarder la caméra. Et donc, l'acteur a toujours un air de fil. Ben voilà. Il y a toujours un petit côté comme ça un petit peu... presque loufoque. Qui passe très très bien finalement dans l'ensemble de l'oeuvre puisque du coup, je vous dis, l'oeuvre est très autocritique sur elle-même. Donc, il y a... ça passe plus ou moins bien. Il y a des moments où ça ne passe vraiment pas du tout mais il y a des moments où c'est quand même plutôt acceptable. Il a fait un truc génial aussi. C'est pareil. Une petite astuce de mise en scène qui est chiante à mettre en place, qui se complique un peu la vie pour pas grand-chose. mais il a cloné Yolande Moreau. Déjà qu'une, Yolande Moreau, c'est génial. Mais alors là, en plus, il en a fait deux. En fait, Yolande Moreau joue deux sœurs jumelles qui tiennent la galerie d'art que tient Christine Scott Thomas. Et donc, il y en a une qui a les cheveux teints en roux et l'autre qui a les cheveux teints en blond. Et donc, en fait, il a décidé d'en faire des jumelles. Et donc, il a cloné Yolande Moreau sur l'image. Il y a deux Yolande Moreau qui sont en train de parler à Christine Scott Thomas. Donc, elles sont côte à côte. Un peu ce que je fais sur mon site avec mes clones. Plus élaboré puisqu'il y a un vrai budget là-dessus. Et c'est ce genre de petites astuces de mise en scène où on veut ce personnage. C'est en ça que la technique est vachement intéressante au niveau de la réalisation. C'est qu'on peut désormais, un peu comme ce que j'ai expliqué aussi avec René sur les objets, etc. On peut désormais facilement et pas trop cher donner vie au moindre fantasme de réalisateur très facilement de façon à ce que sa vision puisse vraiment se retrouver sur le film. Je trouve ça vachement intéressant. Rien que cette idée-là, le fait qu'ils se disent « Écoute, j'ai deux personnages, je les vois tous les deux jouer par Yolande Moreau. Pourquoi est-ce qu'on les ferait pas jouer tous les deux par Yolande Moreau ? » Ce sont des petites choses vachement intéressantes et c'est en ça que Ozon est vraiment intéressant et vraiment cool à regarder. « La musique est faite par Philippe Rombie » que j'avais étudié l'année dernière avec une prof de musique qui était à fond sur Philippe Rombie. Ça passe très bien. Je dirais que c'est pas très marquant. Par rapport à la mélodie qu'il avait faite pour « Swimming Pool » qui était vraiment envoûtante, qui restait en tête longtemps et tout. Là, je vous avoue que dans la maison, il n'y a pas de musique qui m'a marqué particulièrement. Je ne retiens pas de thème central ou de trucs comme ça. Donc voilà, une musique pas excellente. Est-ce que j'ai des reproches à faire au film ? J'en ai juste un, mais apparemment, je suis vraiment le seul que ça concerne. Je suis allé voir avec des amis. Le générique de début du film m'a semblé extrêmement cheap. C'est un trombinoscope de classe. Vous devez tous savoir ce qu'est un trombinoscope, enfin une feuille avec toutes les photos de tous les membres de la classe, etc. Qui remplit tout l'écran. Donc il y a plein de petites photos. Et en fait, toutes les photos défilent très 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 vite. De sorte qu'on n'a pas vraiment le temps de les voir. Il reste à peine une demi-seconde à l'image. Et en fait, la caméra va zoomer au fur et à mesure. Elle va commencer sur un plan large et puis elle va se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Je sais qu'il n'y a plus que deux élèves qui défilent à l'écran. et puis à la fin, le titre apparaît, etc. Et je ne sais pas, j'ai vu ce truc-là, j'ai fait... C'est cheap, quoi. Ça fait... Enfin, c'est un fond de couleur avec des étudiants qui apparaissent, disparaissent. N'importe qui peut faire ça. J'ai trouvé ça un peu bateau. Pareil, truc un peu bateau, le générique est fait en écrit sur une feuille de brouillon, enfin sur une feuille d'écriture. On a fait plus élaboré, mais enfin bon, c'est vrai que c'est... On peut facilement aller là-dedans. Je trouvais qu'il y avait un truc très trouble aussi dans le film. C'était un regard assez critique sur l'éducation nationale actuelle. Décré par les profs eux-mêmes dans le film, d'ailleurs. Toute cette... Je vais avoir la réac, mais se ramasser de conneries sur... Donc, ce ne sont plus des étudiants, ce sont des apprenants. Ce ne sont plus des élèves, ce sont des apprenants. Comme disait Luchini, on corrige en vert ou on corrige en rouge parce que le rouge, c'est anxiogène. Et puis, on fait machin, etc. Enfin, toutes les espèces de mesures à la con que prend le ministère de l'éducation nationale depuis des années et des années. Genre, les étudiants... Enfin, les élèves sont des pauvres petites créatures fragiles qu'il ne faut surtout pas blesser. Il est... Il n'y a rien de plus... de plus vicieux qu'un ado, qu'un enfant. Tout ce que les adultes pourraient leur faire subir, à mon avis, ils peuvent imaginer dix fois pire. Donc, il serait temps qu'ils arrêtent avec ce genre de conneries. Je trouve que le film revient très subtilement. Ils n'en feront pas le sujet du film. Ce n'est pas du tout le sujet. Est-ce que l'éducation nationale en fait trop ou pas ? Mais par petites touches comme ça, disséminées au loin, c'est vachement intéressant. Enfin, j'aime beaucoup cette petite critique de l'univers de l'éducation nationale. Éducation... Je vous dis, les étudiants sont des apprenants maintenant. Un ballon, dans une charte officielle de l'éducation nationale, s'appelle un référentiel bondissant. Pourquoi ? Ballon, ce n'est pas plus simple. Non, ballon, c'est le langage des péquenots, c'est le langage des parents, des élèves qu'on a là, qui sont des... Voilà, bref. Éducation nationale est un monde merveilleux. Ce film est vraiment très cool. J'aime beaucoup Ozon de toute façon. Je n'ai pas loupé beaucoup de lui. J'ai dû louper Angel et puis j'ai loupé... Je crois qu'il y en a un qui l'a fait en anglais aussi que je n'ai pas vu. Et puis... J'ai vu que la fin de Sous le sable mais je n'ai pas vu le film en entier. Sinon, je crois que je les ai quasiment tous vus de lui. J'ai huit femmes là-dedans, j'ai potiches ici et puis j'attends que les autres sortent. Donc vraiment, Ozon, c'est vraiment un auteur à suivre. Et jusque-là, il ne m'a pas déçu. Je ne me souviens pas être sorti d'un film d'Ozon en pensant que c'était nul. Vraiment, je trouve qu'à chaque fois, ce mec fait soit une bonne comédie dans le cas de Potich ou de Huit Femmes, même si Huit Femmes est aussi un film hommage, soit des bons films d'auteurs qui sont vraiment intéressants. Le temps qui reste, Sous le sable était génial, Swimming Pool, 2x5. Vraiment, c'est des films qui sont intéressants à voir et à prendre. Donc voilà, François Ozon, je conseille, Dans la maison, je conseille. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire dessus. Prenez soin de vous à aller voir des films. Ciao ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada